Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, nous allons voir l'exercice 6. Alors, les composantes contravariantes de l'excédération sont données par la formule que nous avons vue. Ak est égal à d2yk sur dt carré plus gamma rks. Alors, déterminons les valeurs des symboles de Christopheur le long de la première trajectoire qui avait été donnée. Donc, on a pour r égale c, θ égale ωt et phi égale π sur 4. On a γ221 égale γ122 est égal à 1 sur u1, c'est-à-dire 1 sur c. γ332 est égal à 1 sur u1, c'est-à-dire 1 sur c. γ332 égale γ233 est égal à cotangente ωt. γ333 est égal à 1 sur u1, c'est-à-dire 1 sur u1, c'est-à-dire 1 sur u1, c'est-à-dire 1 sur u1, c. Et γ313 est égal à moins c sin² ωt. et enfin gamma 3 2 3 est égal à moins sinus oméga t plus cosinus oméga t les autres coefficients étant venus les composantes contraignantes de l'accélération sont alors les suivantes a1 égale d2u1 sur dt carré plus gamma i1k fois dui sur dt fois duk sur dt c'est à dire puisque u1 est une constante ça fait 0 plus pour les coefficients non nulles gamma 2 1 2 fois du2 sur dt au carré plus gamma 1 3 3 gamma 3 1 3 2 du3 sur dt au carré et en remplaçant par les valeurs on obtient moins c c'est oméga carré et pour a2 ainsi que a3 on trouve 0 pour l'autre trajectoire on a gamma 2 2 1 est égal à gamma 1 2 2 égal 1 sur 1 gamma 3 3 1 égale gamma 1 3 3 égal 1 sur u1 égale 1 sur c gamma 3 3 2 égal 1 sur u1 égal 1 sur c gamma 2 2 1 2 égal 1 sur k gamma 2 1 2 égal 2 1 series par c'est à dire 1 gamma 2 1 2 égal minus 1 COMM3 1 C'est à dire 1 gamma 3 1 3 est égal à moins c sin² pi sur 4, c'est-à-dire moins c demi et gamma 3 2 3 est égal à moins 1 demi. Les composantes contravariantes de l'accélération sont alors à 1 égale à la même formule que ci-dessus, égale 0 plus gamma 2 1 2 du 2 sur dt carré plus gamma 3 1 3 du 3 c du 3 sur dt carré, ce qui donne moins c oméga carré demi. A2 est égal à 0 plus 2 gamma 1 2 2 juste gamma 1 2 2, gamma 1 2 2 fois du 1 sur dt fois du 2 sur dt plus gamma 3 2 3 fois du 3 sur dt carré et en remplaçant par les valeurs on obtient moins oméga carré demi et A3 est égal à 0 et A3 égal à 0 sera plus logique car il n'y a pas de déplacement radial pour cette trajectoire. Les composantes covariantes du tenseur fondamentale le long de la trajectoire sont G1 1 1 égale 1 G2 2 égale c carré et G3 3 égale c carré demi. Donc la norme de l'accélération est égal à c oméga carré sur racine de 2. Le rayon du cercle qui est parcouru est R fois sénus pi sur 4 c'est-à-dire c c'est sur racine de 2 et donc on voit que la norme de A est égale à R oméga carré. qui est la formule classique qui est la formule classique. Septième exercice. Alors la divergence d'un champ de recteur donnée par la formule qu'on avait vue. Divergence de A est égale à DIAI plus AI sur racine de V fois DI racine de G. Alors on note R égale X1 Theta égale X2 et et on trouve alors que et on trouve alors que G est égale à X1 exposant 4 fois sénus carré X2. Rappelons que c'est la composante 2 et pas un carré. Alors on reporte dans la formule de la divergence et on trouve que divergence A est égale à D1 A1 plus D2 A2 plus D3 A3 plus D3 A1 plus D3 A1 plus D3 A1 plus D3 A1 plus D3 A2 cotangent X2. Les vecteurs de la base naturelle ont pour normes ça on l'avait déjà vu aussi dans un autre exercice E1 et la norme de E1 c'est 1 la norme de E2 c'est R et la norme de E3 c'est R sin Theta. Sur une base orthonormée les composantes covariantes et contravariantes sont identiques. on a alors les relations A R égale à 1 A Theta est égale à R A2 donc là on prend les composantes sur la base orthonormée égale aux valeurs avant orthonormalisation A Φ égale R sin Theta A3 L'expression de la divergence nous donne alors après remplacement par les variables habituelles R Theta Φ et par les composantes par leur écriture traditionnelle. on obtient donc on obtient donc on obtient donc divergence de A est égale à D A R sur D R plus plus 1 sur R dAθ sur dθ, plus 1 sur R cθ dAΦ sur dΦ, plus 2R sur R, 2R fois AR, pardon, plus cotangent θ sur R, fois Aθ. Et ça, c'est l'expression classique qu'on voit en géométrie, c'est l'expression classique de la divergence en coordonnées phériques dont les vecteurs de la base naturelle ont été normés. Voilà, il reste deux exercices que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.